Je suis à ma troisième grossesse et j'ai eu deux avortements. Dans la grossesse, la première c'était à deux mois et demi, ça a coulé et la deuxième à un mois. Les causes de mortalité maternelle que nous rencontrons dans l'exercice de notre profession, c'est essentiellement les hémorragies dans la période de l'accouchement et après l'accouchement. C'est aussi les cas d'infection. Nous avons également la maladie de l'hypertension associée à la grossesse. L'avortement n'est pas légalisé dans notre pays, le Burkina Faso. La plupart des avortements produisent le son de façon clandestine, sans respect des règles élémentaires de prévention de l'infection. Les femmes finissent par développer des infections, des hémorragies et ça conduit souvent à la mort. Le travail dit distocique, c'est le travail qui est difficile. Quand des femmes viennent tardivement et n'arrivent pas à accoucher, il peut en découler une rupture utérine et avec les risques d'hémorragie également. Beaucoup de femmes perdent la vie parce qu'elles n'arrivent pas du tout à faire sortir l'enfant par les voies naturelles. Et nous avons des situations, autres aussi, les maladies fréquentes tropicales de notre pays, comme le paludisme, qui aussi vient avec son cortège de malheurs. Et beaucoup de femmes aussi peuvent perdre la vie du fait du paludisme associé à la grossesse, sans oublier les états de VIH sida. Depuis la mise en place du programme Carité et des audits, on assiste à une forte diminution de la mortalité maternelle et infantile. À la troisième grossesse, j'étais suivie par des sages-femmes. Donc à ma première CPN, à l'heure nouvelle, elle m'a pensé de venir voir une spécialiste à l'hôpital du district. Donc effectivement, je suis venue voir la spécialiste là. Elle m'a consultée. Ce jour-là, quand elle m'a examinée, elle a vu que le col était un peu ouvert. Donc elle m'a fait faire une échographie. L'échographie a confirmé effectivement que le col était très court aussi. Voilà, c'est depuis là que j'ai suivi le cerclage là. Et le cerclage là aussi, c'est le fait d'attacher le col là. Voilà, donc après le cerclage, la spécialiste m'a dit qu'elle va me programmer pour faire le décerclage aussi, que je peux accoucher de moi-même, si tout va bien. Dans la plupart des structures de santé au Boutina-Fasson, où les audits ont été menés, il y a une meilleure prise en charge des femmes. Ce d'autant plus qu'il y a une codification maintenant des actes et les dossiers sont mieux tenus et les thèmes les plus fréquents en rapport avec les principales causes de décès maternels sont mieux cernés. La critique médicale est beaucoup plus objective parce que basée sur des critères précis. Il y a une remise en cause individuelle et collective et également il y a beaucoup plus de promptitude à changer les comportements pour évoluer vers le côté beaucoup plus positif. Grâce à ce programme, des centaines de femmes ne perdront plus la vie en voulant donner la vie. Merci.